Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder le thème de la mobilité électrique. Comme vous le savez peut-être, je suis possesseur d'un véhicule électrique et lorsque je viens sur le Futuroscope, je trouve ça quand même très agréable de pouvoir se recharger. Le parc a mis à disposition à ce jour trois bornes de recharge qui composent trois prises. Donc ça vous permet d'avoir quand même six places pour recharger votre véhicule électrique. Alors oui, effectivement ce n'est vraiment pas beaucoup vu la capacité de personne que peut accueillir le parc mais ça fait partie du plan d'investissement 2025. Il est prévu d'y installer jusqu'à cette date plus de 600 bornes sur l'intégralité du parking. Oui, 600 bornes. Allez, je vous emmène avec moi dans mes explications, c'est parti. Musique Alors comme vous pouvez le voir, vous avez des bornes qui se trouvent juste derrière moi. Donc là actuellement j'ai mon véhicule qui est branché dessus. Il faut bien penser à ramener votre câble. Alors si vous vous y connaissez un petit peu, je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes un minimum intéressé, que vous disposez d'un véhicule électrique ou dans ce cas-là que vous allez peut-être en avoir un prochainement. Vous avez donc besoin d'un câble qu'on appelle en type 2. Donc c'est un câble de recharge qui vous permet de recharger plus rapidement votre véhicule électrique. Ou bien vous avez également une prise domestique classique qui vous permet de recharger beaucoup plus lentement votre véhicule. C'est la prise qui est utilisée notamment pour recharger chez vous si vous n'avez pas de bornes de recharge à domicile. Ces bornes ont une puissance maximum de 7 kW. Donc ça vous permet de récupérer environ 40 km par heure. Bon, c'est toujours ça de pris parce que souvent quand on vient, on vient se brancher dès le matin aux alentours de 10 heures et on repart quasiment à la fermeture, donc à 10 heures sur une journée comme celle-ci. Donc en 10 heures, ça vous permet de récupérer quand même 400 km. À aujourd'hui, les bornes sont gratuites. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Parce qu'effectivement, vu qu'ils vont pousser à 600 bornes, je pense qu'ils vont quand même finir par les mètres payantes. Bien sûr, si vous regardez cette vidéo dans un futur proche ou futur lointain où ces informations changent, je vous mets bien évidemment les informations qui ont changé en commentaire. Pour se brancher, rien de plus simple. Munissez-vous donc de votre câble T2 vers T2. Vous le branchez directement à la borne. Vous avez des voyants qui sont indiqués dessus. Donc vous n'avez directement qu'à brancher votre câble dans la borne, puis dans votre véhicule. Pas besoin de carte, pas besoin d'activation. Les bornes à aujourd'hui sont gratuites. C'est aussi simple que ça. Sachant que maintenant, principalement, les véhicules électriques sont connectés. Donc vous pouvez suivre la charge à distance. Et si jamais c'est possible pour vous, une fois que votre recharge est terminée, pensez à bouger votre véhicule électrique afin de laisser éventuellement la place à quelqu'un d'autre qui voudrait se recharger par la suite. Alors oui, c'est bien. Il y a donc 6 prises, 6 places de recharge pour véhicules électriques sur le parking du Futuroscope directement. Mais si vous arrivez et que ces 6 places sont occupées, sont prises, sans mauvais jeu de mots, bref, vous pouvez directement aller dans des bornes qui sont situées à l'extérieur du parc ou si jamais vous êtes client de l'hôtel Station Cosmos ou Ecology qui a ouvert il y a très peu de temps, eh bien vous avez également des bornes de recharge à votre disposition. Il vous suffit juste d'aller demander à l'accueil si jamais vous ne savez pas où elle se trouve ou si jamais vous ne savez pas comment elle fonctionne. Le principe est aussi simple que celle-ci. Vous n'avez juste qu'à brancher. Les bornes sont gratuites. Votre véhicule recharge. Mais attention, à l'hôtel Station Cosmos, la puissance est limitée à 3,5 kW, que ce soit par une prise domestique ou par une prise type 2. Donc vous allez bénéficier d'une charge beaucoup plus lente que sur le parking du Futuroscope directement. Et sur le parking de l'Ecology, vous avez seulement à maintenant des prises de recharge en 230 volts, donc comme celle que je vous ai montré en bas, donc des prises vraiment classiques, comme si vous rechargez à la maison. Donc une puissance maximum de 16 ampères. Allez, maintenant je vais vous emmener avec moi. On va quitter le parking du Futuroscope pour aller voir les bornes qui se trouvent aux alentours. Vous allez voir, il y a vraiment de quoi faire. De bornes rapides ou des bornes lentes. Vous allez voir, il y a vraiment de tout, à tout tarif. Les tarifs sont susceptibles de changer, donc c'est pour ça que je ne vais pas vous les donner dans cette vidéo. Pour cela, vous avez par exemple l'application ChargeMap qui va pouvoir répondre à ces questions en direct. Nous nous retrouvons à la première borne, en dehors du parc du Futuroscope. On n'est vraiment pas loin, on est à moins de 2 km. On est directement à la sortie de l'autoroute du Futuroscope et on se retrouve directement sur des bornes Tesla. Alors celles-ci sont uniquement réservées aux possesseurs de Tesla. Donc personnellement, je dispose d'une Tesla Model 3. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez en acquérir une prochainement, je vous mets le lien de parrainage directement ici et dans la description. Donc celle-ci, c'est une borne qu'on appelle V2. Donc elle dispose d'une prise type 2 pour les anciennes Model S et Model X et également d'une prise type CCS qui va recharger jusqu'à 150 kW maximum compatible avec tous les véhicules qui disposent de cette prise. Mais attention, je le reprécise encore une fois, ce ne sera pas compatible si vous n'êtes pas chargeur Tesla. Enfin, si vous n'avez pas de véhicule Tesla directement. Rassurez-vous, pour vous qui n'êtes pas possesseur d'un véhicule Tesla, vous avez une borne plus puissante également juste à côté. On y va tout de suite. Deuxième endroit où vous pouvez recharger votre véhicule électrique en dehors du parking du Futuroscope, eh bien, tout simplement sur le parking de l'hôtel du Futuroscope. Si jamais vous avez réservé une chambre directement à l'hôtel du Futuroscope, vous disposez... Donc c'est les mêmes bornes qui se trouvent sur le parking. Vous en avez deux, donc ça fait quatre prises. On est exactement sur la même chose. On est limité à du 7 kW sur la prise type 2 et toujours la petite prise domestique si jamais vous n'avez pas votre câble ou si votre véhicule n'est pas compatible avec cette prise, tout simplement. Donc voilà. Déjà, on a vu les bornes du Futuroscope sur le parking directement, les chargeurs réservés aux véhicules Tesla en 150 kW. Et là, on est directement à la sortie de l'hôtel Novotel. Eh bien, sur ces bornes-là, si jamais vous êtes résident de l'hôtel du Futuroscope. Mais comme je vous le disais, il y a d'autres bornes puissantes qui sont réservées à tous les véhicules qui peuvent très très bien dépanner. On y va tout de suite. Et là, donc, on se retrouve directement devant l'hôtel Novotel. Donc encore une fois, directement à la sortie de l'autoroute, non loin du Futuroscope, donc à moins de 2 km. Franchement, je dis 2 km, mais ça se trouve, c'est même pas 1 km. Je sais même pas, c'est vraiment juste à côté. Là, on se retrouve donc avec deux grosses bornes. Sur chacune des bornes, vous avez deux prises en CCS. Donc ce sont ces grosses prises-là qui ont la particularité de recharger jusqu'à 225 kW. Donc comme je vous le disais, c'est encore plus puissant que les bornes Tesla derrière. Vous avez une borne qui dispose d'une prise CHAdeMO qui est notamment utilisée sur les Peugeot-Yon, Citroën C0 et les Nissan. Et de l'autre côté, vous avez exactement la même borne, donc toujours avec deux prises CCS en 225 kW. Et là, vous voyez, la voiture qui est à côté utilise une prise type 2 qui va pouvoir charger maximum à 43 kW. Donc ça, après, la puissance de charge, tout dépend de ce que va accepter votre véhicule. Par exemple, si votre véhicule va n'accepter que 100 kW de puissance maximum, eh bien, sachez que la borne se bridera automatiquement. Vous pouvez aller toujours sur une borne plus ou moins puissante. Si vous allez sur une borne, par exemple, de 50 kW, votre voiture n'en prendra que 50. Si vous allez, comme celle-ci, sur des bornes de 225 kW, eh bien, votre voiture se bridera à son maximum. Ça ne risque rien pour le véhicule, ne vous inquiétez pas. Voilà, en tout cas, pour les bornes rapides qui se trouvent non loin du Futuroscope. Donc, comme vous le voyez, c'était un format de vidéo un petit peu court, mais c'est parce que j'avais beaucoup la question, que ce soit directement sur Instagram par rapport à ceux qui ont des véhicules électriques ou par rapport au réseau sur lequel j'étais pour les possesseurs de Tesla qui, à chaque fois, demandaient, ben voilà, est-ce qu'il y a des points de recharge pas loin du Futuroscope ? Bon, on peut quand même le voir assez facilement parce que dans les GPS pour les voitures, maintenant, directement, vous pouvez voir les points de recharge à côté de chez vous. Mais là, voilà, vous voyez quand même que vous avez la possibilité de vous recharger en charge lente sur le parking du Futuroscope, sur les différents hôtels du Futuroscope. Vous avez un chargeur Tesla réservé, encore une fois, au véhicule Tesla et vous avez des bornes de recharge rapides. Alors, quand même, attention, ces bornes sont très, très chères, donc à n'utiliser uniquement si jamais vous n'avez pas d'autres solutions, pas d'autres possibilités parce que là, voilà, je vous donne un tarif, on est aux alentours des 87 centimes du kilowattheure et après, c'est facturé à la minute si vous restez plus d'une heure. Donc, très, très mauvaise idée si jamais vous restez ici pendant que vous allez sur le parc du Futuroscope. Voilà, en tout cas, pour cette courte vidéo, un format très spécial, je ne m'attendais pas un jour à vous parler de véhicules électriques ou de recharge, mais sachant que c'était une demande, eh bien, voilà, je vous fais également part de mes connaissances. Ça peut également vous servir pour payer moins cher votre trajet pour venir au Futuroscope parce qu'on fait quand même de belles économies en véhicules électriques, il n'y a pas à dire. Moi, ça fait depuis 10 ans que je suis conducteur de véhicules électriques, je suis passé un peu par tous les modèles, par toutes les marques et voilà, on se rend compte qu'on fait de réelles économies. Moi, quand je fais l'aller-retour de Nantes, ça doit me coûter à peine 10 euros, quoi, très clairement, parce que je recharge à la maison et du coup, ici, je refais le plein en partant pendant que je suis dans le parc. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un véhicule électrique, si oui, lequel, et si vous avez prévu de venir au Futuroscope avec celui-ci. En attendant, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, peut-être sur le parc du Futuroscope, peut-être un futuro-fan explique ou peut-être dans un autre parc en France qui dit... Allez, à la prochaine, on se fait des gros bisous et puis, bah, tcho bye !